Bon, alors bonsoir, merci d'être aussi nombreux. Donc on m'a demandé de plancher sur les relations entre l'arbre et l'insecte. C'est des relations assez privilégiées, comme chacun le sait, mais je vais quand même mettre mon petit grain de sel personnel. La première chose, c'est l'insecte, qu'est-ce que c'est ? Pour les gens, c'est ça, c'est un papillon. C'est ça, c'est... c'est quoi ? Une mouche. C'est ça, c'est quoi ? Une cétoine, voilà. Mais ça, c'est la belle saison, ça c'est merveilleux. Ce qu'il faut savoir quand on s'intéresse un petit peu à ces petites bêtes, c'est que c'est aussi ça, des œufs, des larves et des nymphes. Et ça, c'est présent sur le milieu toute l'année, y compris en mauvaise saison, etc. Donc il faut savoir, si on fait des travaux sur des arbres, etc. en hiver, qu'il y a quand même des stades fragiles des insectes, et pas que des insectes d'ailleurs, qui sont présents toute l'année. Alors, l'arbre et l'insecte, eh bien, il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a sur les feuilles, il y en a dans les feuilles, il y en a dans le bois, il y en a sur l'écorce, il y en a sous l'écorce, il y en a dans les cavités, il y en a sur les racines. On va voir tout ça un petit peu sur les feuilles, vous les avez déjà vues. Bon, ça, c'est une chenille qui est en train de manger, de bouletter une feuille de chêne. C'est la chenille du bombique disparate que vous avez certainement... Il y en a beaucoup ici. Donc c'est une des rares chenilles qui a la particularité d'être bleue à l'avant et rouge à l'arrière. Facile à reconnaître, pas du tout irtiquante, malgré son aspect repoussant. Il n'y a pas que des larves, il y a aussi des adultes, comme cette chrysomèle galéruque de l'orme qui boulotte toutes les feuilles des ormes en saison. Et évidemment, s'il y a sur les feuilles des insectes qui mangent les feuilles, il y a aussi des insectes qui mangent les insectes qui mangent les feuilles. Donc ça, c'est un calosome, un coléoptère prédateur qui est typiquement arboricole. Et au sol, on a aussi des sylphes, par exemple, qui est en train de boulotter une chenille défoliatrice du chêne, une chenille de tordeuse verte du chêne. Voilà. Ça, c'était sur les feuilles. Maintenant, il y en a dedans, les feuilles. Ce que vous voyez là, par transparence, c'est une larve qui est à l'intérieur de l'épiderme de la feuille. Donc, elle est très plate. Là, on l'a sortie. Et en fait, quand ça grandit, ça finit par donner ce petit coléoptère tout mignon qui s'appelle Trachys minutus. Et donc, la larve, vous en connaissez certainement d'autres. Ça, par exemple, ça vous dit quelque chose ? C'est la mineuse du marronnier. On en voit moins ces temps-ci. Mais les feuilles qui sont rougeâtres comme ça, il y a une larve à l'intérieur. Ici, vous avez la larve que j'ai sortie de sa feuille. Ici, vous avez le papillon adulte qui est très joli, mais il fait 2 mm de long. Évidemment, ce n'est pas très spectaculaire. Et là, vous avez la feuille. Avec ça, c'est ce qui reste de la chrysalide, de l'exuvie, comme on dit, la peau de la chrysalide quand l'insecte parfait est sorti. Donc ça, ça vit dans les feuilles. Vous avez déjà vu des galles sur les arbres. Quand un insecte, pas qu'un insecte d'ailleurs, mais bon, quand un insecte attaque un arbre, bien souvent, l'arbre va se défendre en faisant une excroissance d'épiderme qui a une forme variable suivant les espèces d'insectes et suivant les espèces d'arbres. Ça, c'est une petite guêpe qui s'appelle Biorisa palida et qui pond sur le chêne et qui fait ce qu'on appelle la gale pomme du chêne. Voilà, ça fait ça. Et donc, à l'intérieur de cette gale, on a une petite larve de cet immunoptère, de cette petite guêpe. Et cette larve, elle va manger l'épiderme de la gale que le chêne a fabriqué. Évidemment, ça serait trop simple. On a un troisième larron qui s'invite, ce charançon, qui, lui, va pondre sur la gale. La larve du charançon va pénétrer dans la gale, va boulotter la larve de la guêpe et va finir sa croissance en boulottant le reste de la gale. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que pour que ce charançon devienne adulte, soit présent, il faut qu'il y ait en même temps présence d'une petite guêpe, d'un chêne et d'un charançon, le tout dans un bon déroulement chronologique. C'est fragile comme système, c'est compliqué. Et pourtant, ce charançon est ultra commun. Donc, ça marche bien. Ce que les gens redoutent, c'est les larves qui sont dans le bois qui vont faire écrouler ma maison. Donc ça, c'est un grand capricorne qui a la bonne idée de pondre dans le chêne vivant. Et les larves creusent des galeries à l'intérieur du bois et rendent le bois totalement inutilisable pour la menuiserie. Ça, c'est ce que ça peut donner. Ça, c'est un véritable gruyère. Et bizarrement, le grand capricorne ne peut pas tuer le chêne. Par contre, il peut le rendre tellement friable que quand il y en a trop, il peut se casser la figure. Et je me souviens qu'à la station de l'INRA sans E d'Avignon, il y avait un magnifique chêne de 400 ans qui était mangé par les capricornes. Et ils ont injecté du ciment dans les galeries pour le faire tenir debout. Ils ont mis des haubans aussi. C'était quand même plus prudent. Voilà. Dans le bois, il n'y a pas que des capricornes. Il y a des papillons. Vous connaissez ça ? Ça, c'est la zeusère du poirier. Vous avez des poiriers et que vous avez un trou de sortie comme ça. Ça, c'est le trou de sortie. Donc, la chrysalide était juste sous l'écorce. Elle est sortie. Ça, c'est de la sueur agglomérée par la soie que fait la chenille. Et généralement, quand on a ça, le poirier crève. Donc, c'est des papillons assez primitifs et qui sont xylophages, qui mangent le bois, le bois vivant. On a des insectes sur les écorces. Ce sont généralement des insectes qui se confondent avec le support. Vous le voyez ici, le capricorne qui est là ? J'avais des photos plus explicites, mais comme on ne voyait rien du tout, ce n'était pas la peine que je vous les montre. Il faut quand même que ce soit spectaculaire qu'on voit un petit peu l'insecte. Donc, c'est un acanthocinus et c'est une femelle parce qu'elle a un petit ovipositure qui dépasse. Sous les écorces, vous connaissez ça ? Ça, c'est les squelites. Donc ça, on a enlevé l'écorce. C'est les traces de développement du squelite de l'orme. Vous savez que le squelite de l'orme, c'est ce qui fait crever les ormes, transmettre une maladie qui les tue quand ils ont atteint un certain développement. Donc ici, vous avez la galerie maternelle et la femelle a pondu des oeufs tout le long de cette galerie maternelle et les petites larves se sont développées de façon radiale à partir de cette galerie maternelle. On peut voir facilement que les galeries sont toutes petites près de la galerie maternelle et plus on s'éloigne, plus elles deviennent larges. Arrivé à ce niveau-là, la larve se transforme en nymphe et puis finit par donner à un adulte qui va transpercer l'écorce pour sortir à l'extérieur. Alors évidemment, on a beaucoup d'espèces qui vivent sous les écorces comme ça. Il y a aussi évidemment des prédateurs. Là où il y a de la bête, il y a toujours son prédateur. Alors ils sont faciles à reconnaître les prédateurs qui vivent sous les écorces parce qu'ils sont complètement aplatis. Comme ça, pour pouvoir se faufiler en dessous. Donc comme ce sylvain. Sur les arbres, il y a les cavités. Alors on a deux grandes catégories de cavités. Et les cavités qui sont creusées par les pics, généralement sur du bois qui est à tendrie et qui est déjà assez mourant. Ces cavités de pics, elles vont être habitées par un certain nombre d'insectes, notamment ces trox. Qu'est-ce qu'il mange le trox dans la cavité du pic ? Il va manger du guano. Il va manger des plumes, enfin des fanères, tout ce qu'il coûte. Il va aussi boulotter des malophages et autres parasites poux des oiseaux. Donc ça, c'est typique de ce qu'on peut trouver dans des nids d'oiseaux habités. Par contre, il y a un autre type de cavité beaucoup plus important. C'est les cavités qui sont creusées par des champignons lignicoles, les champignons du bois. Ce que vous voyez ici, c'est les carpophores. Ce sont les organes sexuels du champignon. Mais tout l'intérieur est parcouru par du mycélium. Et on a des cavités qui se forment parce que ce champignon, il ronge le bois. Et ces cavités sont habitées, évidemment. Alors ici, on a un arbre qui a atteint le degré ultime de la cavitation. Ça, c'est des chaînes dans la Véron. Et on a dans cet arbre le seigneur de ces cavités, le pic prune, dont vous avez sans doute entendu parler. Le seul insecte qui a réussi à interrompre une autoroute pendant huit ans. Donc, c'est un insecte saproxylophage. Donc, on va parler de xylophage quand un insecte mange du bois vivant. Enfin, une larve d'insecte en général. Saproxylophage quand il mange du bois mort. Différence entre les deux n'étant pas d'une netteté totale. Alors, évidemment, qui dit un mangeur de bois dans des cavités, dit parasite spécifique, parasite ou prédateur spécifique de ces insectes-là. Le grand topin, donc un topin qui est grand comme ça, lui se nourrit de pic prune et autres gros insectes qu'on va trouver dans les cavités. C'est un insecte qui est un peu moins rare que le pic prune mais qui n'est quand même pas courant du tout. Donc, tout ça dans les cavités qui sont creusées par les champignons. Maintenant, ces champignons eux-mêmes, ils sont habités dans les carpoforts des champignons, des champignons si on les casse un peu. On va trouver toute une faune, souvent très, très intéressante, qui en plus a le bon goût de sortir plutôt en cette saison plutôt qu'en début d'été. Donc, ce sont des insectes mycétophages comme ce mycétophagus quadrigutatus qui porte bien son nom, mycétophagidae. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces qui mangent les champignons. Enfin, dans les racines des arbres, on va trouver des insectes qui sont spécialisés dans la consommation du bois très, très, très avancée. Voici une larve. Elle vous dit quelque chose ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Voilà la nymphe. Alors là, c'est facile. Voilà la nymphe. Donc, c'est le lucane. Et en fait, donc, le lucane, la larve va se nourrir du bois très décomposé qu'il y a sous les racines de feuillus, chênes, êtres, etc. Et il participe au stade ultime de la décomposition de ce bois, comme les cétoines en général. Donc en fait, tout ce que je viens de vous montrer là, des écorces décollées, des champignons du bois, des cavités, la présence de bois mort, tout ça, c'est ce qu'on appelle les micro-habitats de l'arbre. Et c'est ces micro-habitats qui vont nous intéresser particulièrement au niveau de la biodiversité parce que ce sont eux qui contribuent à la diversité biologique des arbres. Alors en fait, l'arbre, il naît, il pousse d'une graine, il grandit et puis il vieillit. Et si on ne le coupe pas trop jeune, il va développer ses micro-habitats. Il va développer ses micro-habitats à partir du moment où il commence à montrer des signes de ses naissances, de vieillissement. Et ce qui est très intéressant, c'est que pendant une période en général assez longue, si on ne le laisse pas trop, si on ne le laisse pas trop, ne coupe pas trop tôt, il va présenter en même temps des parties vivantes et des parties mortes. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On peut avoir une charpentière qui est morte dans un arbre, par exemple le houppier qui casse la figure, etc. Et c'est là qu'on va trouver la plus grande diversité biologique. En tout cas, la notion la plus importante, c'est que toutes ces espèces d'insectes, elles vont se succéder jusqu'à décomposer totalement l'arbre mort. Et cette décomposition ultime, c'est ça qui va fertiliser le sol forestier pour la croissance du futur. On a exprimé les plus grandes inquiétudes face à des stratégies modernes de filière bois énergie, par exemple, qui consistent à ramasser tout en forêt, tout ce qui a été coupé, le houppier, les feuilles, etc. On va priver le sol forestier de sa source de revitalisation, de sa source d'humification. Et on va appauvrir considérablement. Pour l'instant, ça ne se fait pas. Ça se fait à titre expérimental dans certaines forêts. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Le système s'auto-entretient. Et la biodiversité des insectes contribue considérablement à la fertilisation du sol. Alors, comment caractériser ces arbres ? Alors, ce qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'âge de l'arbre. Ce que le forestier appelle en forêt la maturité d'un peuplement. L'âge de l'arbre, bon, on sait qu'un petit arbre, c'est bien, mais quand on a un chêne qui a 400 ans, on est un peu impressionné devant. Et un autre facteur qui est extrêmement important, c'est totalement différent, d'ailleurs, de l'ancienneté du peuplement. Ce qu'on appelle une forêt ancienne, c'est une forêt où il y a toujours eu de la forêt au fil des siècles, au même endroit. Et il y a des espèces qui se sont maintenues grâce à ça. Alors, attention, ce n'est pas facile à connaître. Parce que, quelles sont les traces qu'on peut avoir de l'ancienneté d'une forêt ? Il y a deux pistes. La piste, c'est les cartes de Cassini qui datent du milieu des 18e siècles, puisque M. Cassini avait eu une mission de cartographier toute la France et de figurer les forêts. Seulement, au milieu du 18e siècle, ce n'est pas vieux. Ça fait 300 ans. 300 ans à l'échelle d'un vieux chêne, ce n'est pas énorme. Ce qu'il y avait avant, on le sait surtout dans les domaines ecclésiastiques, où les prêtres, enfin, les frères, etc., consignaient, en fait, le fait qu'il y avait du bois qui coupait, qui... voilà. On arrive quand même à connaître un petit peu des éléments d'ancienneté à ce niveau-là. Et quand on se place en forêt, on a d'autres caractéristiques qui peuvent intervenir. Ce qu'on appelle l'hétérogénéité du peuplement. Ça veut dire, d'une part, des arbres d'âge différent, d'autre part, des herbes d'espèces différentes. Vous avez tous vu, en forêt, des coupes blanches, des coupes à blanc. On replante là-dessus. Ça se fait de moins en moins, heureusement, mais bon. On replante là-dessus et ce qui pousse, ils ont tous le même âge. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a une succession d'espèces. Si, dans un peuplement, on n'a que des arbres qui ont le même âge, la succession, elle se casse la figure. Il ne peut pas avoir des espèces qui passent d'un arbre jeune à un arbre âgé, etc. On a une espèce de coléoptère, très rare, dont on sait très bien qu'il ne se développe que dans du bois mort de gros diamètre sur des vieux arbres, mais il se reproduit sur des jeunes pousses de chênes. Donc, il faut qu'il y ait cohabitation au même endroit de jeunes chênes et de vieux chênes. Et enfin, les pratiques forestières qui peuvent être plus ou moins propices à la biodiversité. On ne va pas rentrer dans le détail des pratiques forestières. ça nous entraînerait un peu loin. Alors, ça, c'est la forêt de Troncet. Vous connaissez la forêt de Troncet ? Oui. La futée Colbert, donc, qui a été plantée vers 1650 par Colbert pour fournir des mâts pour la marine à voile de Louis XIV. Donc, il existe encore beaucoup d'arbres là-bas, donc des arbres qui ont 300-400 ans, des chênes. magnifiques. Et ça, c'est aussi un chêne de 400 ans, à gauche. Il n'a pas la même allure. Il a le même âge. Ça, c'est un être de 400 ans. C'est la fameuse être être bête-mâle dans les Pyrénées. Qu'est-ce qu'il... Il n'y a pas que l'âge qui différencie ces arbres-là, en fait. Lui, il a poussé en forêt et il a poussé en hauteur pour atteindre la lumière parce qu'au départ, on a des arbres qui étaient serrés les uns contre les autres et donc, ils vont croître en hauteur pour atteindre la lumière. Et là où le bas blesse, c'est que le forestier, pour faire ses mâts de navire, il a systématiquement éliminé tous les sujets qui n'étaient pas dans la droite ligne. Ceux qui n'étaient pas rectilignes, ceux qui avaient des branches comme ça, ceux qui avaient des cavités, etc. Donc, la futée colbert, c'est très joli, mais au niveau biodiversité, ce n'est pas terrible. Il n'y a quasiment pas de microhabitat favorable aux insectes. Ça, c'est un arbre de prairie. Donc, les branches ont poussé horizontalement juste au-dessus de là où peuvent atteindre le gibier et puis les vaches. Et il s'étale comme ça. Et la conclusion de cet étalage-là, c'est qu'il va éliminer les petits camarades qui pourraient pousser autour parce qu'il n'y a plus de lumière, il y a moins d'eau, etc. Et donc, on a des arbres magnifiques comme ça en système agro-pastoral. Et là, ça, c'est la manne pour les insectes. Ça, c'est un arbre de montagne. Il va pousser de matière dissymétrique. On a la pente qui est comme ça. Dans le sens de la pente, les branches vont pousser horizontalement comme ce qu'on voyait en prairie. Par contre, dans l'autre sens, elles vont avoir tendance à pousser verticalement. Et ça, c'est aussi, bon, ça c'est un peu un cas d'école parce que ces êtres-là, ils font 3 mètres de diamètre. Il n'y en a pas beaucoup comme ça en France. Mais, c'est une êtresse sapinière naturelle. Vous voyez les sapins pectinés derrière. C'est aussi la manne pour les insectes. Pour vous donner une idée, cet arbre-là, mon fils est monté dessus et ça faisait une petite tâche là. alors qu'il fait 1 mètre 85. Voilà. Alors, l'arbre ou la forêt ? Bon, les insectes des arbres ne sont pas nécessairement forestiers. En fait, c'est ça qu'il faut savoir. Quand je vous parlais tout à l'heure de continuité dans le temps de plantation d'arbres, on sait aujourd'hui parfaitement que là où la forêt a disparu, il y a eu des périodes où il n'y avait quasiment plus de forêt en France. Là où la forêt a disparu, mais qu'on a gardé un système bocageux avec des vieux arbres, la faune entomologique s'est maintenue et a pu ensuite recoloniser la forêt quand on a remis une forêt derrière. Et aujourd'hui, avec des pratiques forestières qui ne sont pas toujours vertueuses, bien souvent, on a une faune beaucoup plus intéressante sur des arbres d'alignement, des arbres du bocage qui, eux, ont réussi à garder une diversité entomologique considérable et il se trouve que ce sont quasiment les mêmes espèces en forêt et hors forêt, en tout cas pour ceux qui sont liés à l'arbre, les coléoptères, les épidoptères, etc. Et bien souvent, donc, une diversité hors forêt plus considérable. Alors, le deuxième point qui est intéressant, c'est que ces arbres très, très biodivers sont des arbres qui sont travaillés par l'homme depuis des siècles. dans des haies bocagères, par exemple. Ça, c'est une haie de chêne. Alors, c'est du chêne d'affouage, c'est dans le centre de la France. Donc, on a ici un tronc qui appartenait au seigneur, au propriétaire, et les paysans avaient le droit d'affouage, c'est-à-dire qu'ils avaient coupé ou ramassé par terre les petites branches au-dessus pour le chauffage en hiver. Et ça finit par faire des gros tétards comme ça, qui finissent par crever. Des gros tétards avec des cavités, avec des écorces décollées, avec une diversité. Quand je parle des insectes, là-dessus, il y a aussi des oiseaux, des chauves-souris et tout un tas d'autres choses en tant qu'on ouille. Alors, le problème, là, vous le voyez, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas le zétisme, mais on a des arbres qui sont morts et le problème, c'est qu'on n'en fait plus, les comme ça. Et si on ne recommence pas à mettre des arbres comme ça et qu'on les ait traités en les tétardisant, en les ététant, à un moment donné, il n'y aura plus rien. Ils vont tous mourir de leur belle mort. Donc, au niveau des arbres travaillés par l'homme, on a aussi en ripissive des saules tétards. Ça, c'est dans le marais Poitvin. Donc, vous avez les saules là. Et donc, les branches étaient coupées tous les deux ans pour la vannerie, pour l'osier. Et pareil, même résultat. C'est pareil aussi, ce sont des arbres qui sont de plus en plus rares. Et on a quand même des velléités de refaire des jeunes arbres dans les mêmes conditions aujourd'hui. Mais bon, au niveau surface, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Et les arbres travaillés par l'homme, ça peut être aussi des arbres d'alignement. Ça, ce sont les tilleuls du château de Tenlet dans Lyon, qui sont une des plus grandes victoires qu'on ait pu remporter avec mon association, puisque ces arbres sont remplis de pieds de prunes. C'est des tilleuls qui ont 200-300 ans. Et la municipalité et la châtelaine de Tenlet voulaient les faire abattre pour avoir une nouvelle haie nickel. Et donc, il y a eu un imbroglio juridique qui a duré quelques années. Et ils avaient commencé à abattre les arbres quand le propriétaire a vu les amendes qui s'étaient prises avec l'abattage de deux tilleuls. Il a dit, bon, on arrête, on regarde les arbres. Voilà. Donc, c'était une victoire juridique grâce, d'ailleurs, au soutien juridique de France Nature Environnement, la Fédération française des associations de profession de la nature, dont on est membre. Voilà. Alors ça, je parle de beaux arbres, de bons arbres, etc. Comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité de ces arbres, qu'ils soient en forêt ou qu'ils soient hors forêt ? Alors, il y a eu un groupe qui s'est constitué il y a plus de 20 ans maintenant pour échantillonner des groupes d'insectes pertinents pour connaître la qualité. Donc, le groupe de travail a été créé en 2001 avec des entomologistes, des gestionnaires forestiers. Et il a distingué cinq groupes d'insectes à privilégier. les fourmis rousses, les fourmis des bois, les papillons, l'épidoptère, les diptères cirphidées, on va y revenir, les coléoptères carabidées, on va y revenir aussi, et enfin, les coléoptères saproxyliques. J'ai mis en jaune les diptères cirphidées et les coléoptères saproxyliques parce que ce sont ceux qui sont le plus intimement liés à l'arbre. Les autres sont plutôt liés au système forestier et pas du tout, enfin, beaucoup moins à l'arbre. Alors, ce travail a détaillé des protocoles d'interprétation et des protocoles d'échantillonnage avec des méthodes qui ont été détaillées. Et en 2009, il y a un rapport final qui a été publié que vous pouvez vous procurer, en fait, études des insectes en forêt, méthodes et techniques d'éléments essentiels pour une standardisation. Donc, c'est dans les dossiers forestiers de l'ONF, numéro 19. Tout ça est téléchargeable sur le site de l'ONF. Alors, les groupes. Donc, il s'agissait d'avoir des espèces spécialistes et généralistes. Qu'est-ce qu'un insecte spécialiste ? Ça peut être un insecte spécialiste en habitat, en comportement, en alimentation. Bon, spécialiste en alimentation, par exemple, ça va être une espèce qui ne supporte qu'une seule essence végétale pour son alimentation, pour son abri. généraliste, ça va être une espèce qui est beaucoup plus tolérante. Et la même chose au niveau de l'habitat. On a des insectes... Je vous ai montré le pic prune tout à l'heure. Le pic prune ne peut se développer que dans des cavités hautes de feuillus de plus de 50 litres. Alors, une cavité de feuillus de 50 litres, il faut déjà que l'arbre, il soit de bon diamètre et il ne faut pas qu'il soit évidemment ouvert au-dessus, sinon il y a l'eau qui rentre et c'est terminé. Et c'est quelque chose qui est extrêmement rare, sauf dans certains systèmes avec des arbres de bocage. On a le topin violacé, qui est une espèce de la directive habitat, qui lui, va se développer que dans les cavités basses, avec une fenêtre d'hygrométrie extrêmement importante. Donc, je ne sais plus combien de degrés d'hygrométrie c'est, mais il faut vraiment que l'ouverture de sa cavité basse soit orientée d'une certaine façon par rapport à l'ouest pour que l'hygrométrie soit correcte. Donc ça, ce sont des espèces sténoès, comme on dit en écologie, des espèces extrêmement spécialisées. Par contre, on a vu la cétoine dorée tout à l'heure sur un tronc, c'est une espèce qui peut se développer dans plein, plein, plein de systèmes différents. Alors, donc, des espèces spécialistes et des espèces généralistes, des espèces sensibles, c'est-à-dire des espèces fragiles. Si on change quelque chose dans la gestion de la forêt, ces espèces qui disparaissent parce qu'elles sont très, très sensibles aux modifications. Des espèces relictes, comme on dit, c'est-à-dire des espèces qui sont là parce qu'il y a eu continuité du milieu. Certaines, on parle de continuité du milieu depuis la dernière glaciation. Donc, ça fait 10 000 ans. Et des espèces d'échantillonnage accessibles. Vous connaissez sans doute la rosalie des Alpes, le plus beau coléoptère européen, tout bleu, etc. Ma dernière diapo le montre. Bon, c'est une espèce qui est protégée en France, qui est sur la directive d'habitat, faune flore, etc. Sauf qu'on n'a aucune méthode pour échantillonner ça. Sinon, poser ses fesses au bord d'un tas de grumes et d'attendre qu'il y en a une qui passe. Voilà. Ce n'est pas très rationnel comme méthode. Il n'y a pas de méthode accessible d'échantillonnage de cette bestiola. Donc, on ne va pas retenir ce genre d'insectes. Et puis, le dernier point, c'est qu'il faut qu'on puisse identifier les espèces. On a des groupes en France qui sont totalement orphelins en insectes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. les staphylins qui sont des coléoptères avec des élytres très brefs. Il y a la moitié des espèces, c'est-à-dire à peu près 2500, pour lesquelles il n'y a aucun spécialiste en France. Aucun. On a des groupes de micropapillons pour lesquels il n'y a aucun spécialiste. Et plus fréquemment, on a des groupes un peu difficiles pour lesquels il y a 3 ou 4 spécialistes. Donc, s'il faut envoyer tous les échantillonnages au même bonhomme, il va rapidement dire stop. Voilà. Donc, il faut que l'identification spécifique soit possible. Elle est souvent réalisable. C'est autre chose. Alors, premier groupe, papillons de jour. Donc, repalocère, je ne sais pas si vous connaissez ces termes, on parle de repalocère pour les papillons de jour, d'hétérocer pour les papillons de nuit. Alors ça, c'est pas structuré comme bioindicateur en fait, on n'a pas de grille de lecture pour savoir si on trouve telle, telle, telle espèce, c'est remarquable. Par contre, on a des espèces emblématiques, espèces protégées ou non, espèces déterminantes de zinèvres ou non. Et donc, on va faire un échantillonnage sur ces papillons et on va voir si on trouve plus ou moins d'espèces emblématiques et on va communiquer là-dessus. Alors, identification simple, pas toujours, mais globalement, c'est quand même parmi ce qu'il y a de plus facile. Donc, échantillonnage facile pour les papillons de jour. On va faire ce qu'on appelle des transects sur les allées forestières. Donc, un transect, qu'est-ce que c'est ? On prévoit au départ de faire une ligne droite dans un sentier forestier sur une distance donnée, 300 mètres, 1 kilomètre ou je ne sais quoi. Et on compte tout ce qui vole à moins de 3 mètres de chaque côté du sentier. On peut utiliser aussi les appâts odorants. Voilà un appât odorant. Ça, c'est un petit mars changeant. Donc, un papillon magnifique qui est violet à l'intérieur quand il ouvre ses ailes et donc qui est posé sur un crotin. Pourquoi est-ce qu'il est posé sur un crotin ? Vous savez ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il va pomper des sels minéraux dont il a besoin pour sa reproduction. Et beaucoup de papillons font ça. Ça marche bien avec les têtes de crevettes aussi. Ça marche bien avec le minster, un vieux minster. Je me souviens d'une fois quand j'étais jeune d'entomologistes en forêt. Il y avait un banc. Un banc dans la forêt. Je passe. Il était tôt le matin. Les papillons ne volaient pas encore. Et j'ai tartiné du minster sur le banc. Et puis, je suis allé plus loin pour voir d'autres trucs. Quand je suis revenu, il y avait un couple de vieilles personnes qui étaient assises et qui chassaient sur le banc un minster et qui chassaient les papillons autour. les mars. Voilà. Pour les papillons de nuit, bon, c'est le piège lumineux. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être, y avez-vous assisté avec Bretagne vivante. Il y a des excellents pièges lumineux qui sont faits par Bretagne vivante. Donc, qu'est-ce que c'est ? On a une lampe d'une certaine puissance qui attirent les insectes. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, qui attirent un maximum d'insectes parce que tous les insectes ne sont pas attirés par les mêmes longueurs d'onde. Donc, en général, ce sont des lampes à vapeur de mercure comme celle qu'il y avait autrefois en éclairage urbain qui a de moins en moins. Aujourd'hui, on a des LED qui émettent pas mal d'ultraviolet. Il faut savoir que tous les insectes, en règle générale, on extrapole en fait de ce qu'on sait sur l'abeille, mais c'est un autre problème. Tous les insectes ont un spectre visuel qui est déplacé vers l'ultraviolet. C'est-à-dire que l'ultraviolet, c'est une couleur bien visible pour eux. Le rouge et l'infrarouge, c'est totalement invisible. La preuve, c'est que les insectes qui ont besoin de voir dans le rouge et l'infrarouge, notamment les insectes qui vivent dans les bois brûlés, puisqu'il y a des insectes qui recherchent, j'en ai pas parlé, qui recherchent le bois brûlé, ils détectent l'infrarouge avec des organes spécifiques, spéciaux, qui ne sont pas les yeux, qui sont suivant les espèces qui sont situées à des endroits différents du corps de l'espèce. Donc on a une ampoule comme ça, avec un drap blanc qui est vertical, mais on peut l'avoir aussi horizontal. Et puis, une belle nuit orageuse en été, c'est ce qu'il y a de mieux, qu'il n'y ait pas de la lune en même temps, ça fait concurrence. Et puis on regarde tout ce qui vient sur le drap, on compte, on catablise, maintenant on fait des photos numériques, on peut identifier les papillons au calme avec les photos numériques qu'on a faites. Et c'est une méthode qui est tout à fait recommandable. Le deuxième groupe, ce sont les coléoptères carabidées, donc qu'on appelle carabes, carabiques, les carabes en général c'est les gros, les carabiques c'est les petits. Donc ce n'est pas un petit groupe, il y a 1100 espèces en France, pour la simple famille des carabidées, avec un grand nombre d'espèces forestières. L'identification est possible, pas facile, mais possible. par contre, l'échantillonnage est très simple, avec ce qu'on appelle les pièges barbeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un piège barbeur ? C'est un pot piège. On a un gobelet en plastique ou en métal, ou en substance qui n'est pas dégradée par l'eau, qui est enfoncé jusqu'à la gorge au niveau du sol. On met un toit pour ne pas que ça se remplisse avec l'eau de la pluie, et à intervalle régulier, on regarde ce qui est tombé dedans. Et donc, on a une mesure de la faune circulante. Et pour les carabidés, c'est très, très pertinent. Alors, on a, comme pour les papillons, il n'y a pas de corrélation publiée entre peuplements carabidés et qualité de la gestion forestière. On a simplement présence ou non d'espèces emblématiques. Comme on a un corpus de 1100 espèces, on peut aussi faire de la diversité spécifique. On a capturé 50 espèces au même endroit, on en a capturé 3, pour faire des comparaisons inter-sites ou inter-inter-saisons. Donc ça, c'est un groupe qui est quand même retenu, mais ce sont des insectes qui ne sont pas liés au bois mort. Donc, ce sont des carnivores avec quelques groupes phytophages quand même. Et on va les trouver sur les litières, très peu dans les arbres. Ils ne sont pas liés au bois mort. Mais on a quand même dans les arbres des prédateurs, comme ça, c'est un calosome psychophante qui est en train de bouffer la belle chenille que vous avez montrée tout à l'heure. C'est quand même une pitié. Voilà, la chemise du Pombis disparaît, être en train de se faire manger par ce calosome. Le groupe suivant, ce sont les fourmis rousses des bois. Vous les avez tous déjà vus, notamment en forêt de conifères. Elles font des dômes avec des aiguilles de pin. Et la fournilière est là-dessous. Il n'y en a pas qu'en forêt de conifères. Il y en a en forêt de feuilles, il y en a un peu partout. Sauf que c'est en forêt de conifères qu'on a le plus de facilité de les voir, de les compter, enfin, de compter le nombre de dômes, d'évaluer la taille des dômes. Parce qu'évidemment, il y a des dômes qui font 2 mètres de diamètre et il y en a qui font 20 centimètres. Ça trahit, traduit l'importance de la population. Voilà. Donc, ces fourmis rousses des bois, elles sont difficiles à identifier, mais faciles à échantillonner. Et elles jouent un rôle fondamental dans l'écosystème forestier. Pourquoi ? Parce qu'elles vont brasser la matière organique et la minéraliser. C'est-à-dire que la matière organique décomposée, végétale ou animale, va finir sous forme minérale et donc réutilisable par les plantes. Et elles contribuent considérablement à la dispersion des graines. Avec, bon, un truc qui est un peu anecdotique, mais quand même, les élaïosomes, vous ne connaissez pas les élaïosomes ? Moi, je ne connaissais pas, ça fait pas longtemps que je connais ce mot-là, alors je peux le sortir. Élaïosomes, c'est tout simplement ça. Ça, c'est une graine de chélidoine, donc la graine brune, là, luisante, et elle fait une espèce de diverticule blanc qui est sucrée et très appétant pour les fourmis. Et la graine tombe au sol, la fourmi ramasse l'élaïosome avec la graine qui est attachée et va la porter dans la fourmilière pour nourrir ses larves. Les larves de la fourmi se nourrissent de l'élaïosome et la chélidoine, elle est dispersée comme ça et elle peut germer sans problème. Donc, c'est une coévolution entre l'insecte et la plante qui est tout à fait intéressante. Enfin, on a un phénomène de régulation des populations de phytophages. Les fourmis sont des prédateurs d'autres insectes tout à fait remarquables. Je me souviens d'une forêt de mélèzes dans le kérasse français qui était complètement attaquée par un petit papillon qui s'appelait la tordeuse du mélèze. Et les mélèzes avaient perdu toutes leurs feuilles avant l'heure parce qu'ils ont envie de perdre en hiver. Et on entendait, comme de la pluie d'orage, c'était les crottes des chenilles qui tombaient par terre. Et donc, il y avait, en fin de développement, les chenilles qui se laissaient tomber à terre avec un fil, accroché à un fil de soie. Et il y a les fourmis qui les chopaient instantanément pour les manger. Les fourmis hier étaient remarquablement grandes à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de tout à fait efficace. Et les fourmis, elles mangent, mais elles sont mangées aussi. On a beaucoup d'espèces de mammifères et d'oiseaux qui se nourrissent de fourmis. Et la masse, la biomasse de ces fourmis est tout à fait considérable dans les chaînes alimentaires. Elles servent de... Les pivers, par exemple, mangent beaucoup de fourmis. Alors, j'ai tout un... Mais je ne vous les montrerai pas parce que je n'ai pas tout compris moi-même. Tout un algorithme pour déterminer le volume d'un cône en forêt. Ce n'est pas facile. Le volume d'un cône, c'est quelque chose de... Voilà. Je laisse tomber. Les diptères syrphidées. Ah, vous les connaissez. Ce sont ces mouches. Je vous ai montré une tout à l'heure. On va me demander si c'est ce que c'était. Vous avez dit un bourdon. Ce sont ces mouches qui ressemblent à des immunoptères, qui ressemblent à des abeilles, qui ressemblent à des guêpes, qui ressemblent à des frelons, qui ressemblent à des bourdons. Il n'y a que deux ailes. C'est bien une mouche. Et puis, on a les beaux yeux de mouche, et puis, la belle antenne de mouche à trois articles. Voilà. Donc, 560 espèces en France. Les adultes, on les trouve sur les fleurs. Et les larves, vous connaissez sans doute le syrph à échelon. Ça, c'est la larve, qui est un gros mangeur de pucerons, énorme et beaucoup plus efficace que les coccinelles. Mais on a aussi des espèces qui mangent les bulbes des plantes, notamment des aliacés. Et puis, beaucoup de saprophages. Donc, saprophages, vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses, ce qu'on appelle un ver-queux-dras. Ça vit dans l'eau. Ça, c'est le tube respiratoire. Donc là, il est sorti de l'eau. Et il y a le bout du... C'est un siphon. Le bout du tuyau qui arrive à la surface de l'eau, et la larve, elle est en train de filtrer. Et c'est des eaux extrêmement polluées. Elle va vivre dans des pollutions organiques, entendons-nous. Elle va vivre dans des purins, dans des eaux extrêmement polluées d'un point de vue organique et avoir un rôle de filtration extrêmement important. Et vous connaissez les adultes. Ce sont ces mouches qu'on prend pour des abeilles qui font le même bruit. Alors, on a, chez ces saprophages, notamment beaucoup d'espèces forestières qui sont des espèces liées au bois mort. Saproxylique, c'est le terme. Il arrive. Et alors, la caractéristique, enfin, une des caractéristiques les plus amusantes chez ces syrphes, c'est le mimétisme. Ça, c'est quoi, ça ? C'est un frelon européen. C'est marqué, c'est pas la peine que je pose la question. Un frelon européen. On a au moins deux espèces de grande taille, de très grande taille qui le miment. Cette volucelle, avec le rouge à l'avant, le jaune à l'arrière. Et le milésia, ça, c'est la plus grande mouche française. C'est de la mouche qui est grande comme ça. Il y en a une plus grande en Corse, mais je crois qu'il en voit de disparition. Ça, c'est une guêpe. On a évidemment des syrphes qui miment les guêpes. Ça, c'est celui que vous connaissez certainement qui mange beaucoup de pucerons. Mais celui... Je vais aller en arrière. Ça, le thémnostoma, ressemble vraiment beaucoup, beaucoup à une guêpe. Quand on a un peu d'habitude, on voit les beaux yeux de mouche et puis les antennes de trois articles. Ça se voit tout de suite. Deux ailes. Pas de problème. Ça, c'est une espèce saproxylique qui ne vit que dans des cavités d'arbres. La larve. Voici une abeille domestique. Et voici les ristals. Donc celle qui a la larve que drap. C'est ça. Vous en avez partout. Il y en a sur les composés en ce moment. Ça rentre dans les maisons. Les gens ont peur. Il y a une abeille qui est rentrée. Ben non, c'est pas une abeille. C'est une mouche. Avec ses yeux, ça, c'est un mâle parce que les deux yeux se touchent. Et donc, il n'y a que deux ailes. Et ça ressemble à une abeille. Et ça fait le même bruit quand ça vole. Alors, les cirfs, on les reconnaît assez facilement. Ce sont les seules mouches, presque les seules mouches qui volent sur place. Il y a d'autres mouches qui sont capables de le faire. Les hyménoptères, à part le frelon asiatique, ne sont pas capables de le faire. Voilà, on revoit nos bourdons. Ça, c'est un vrai bourdon. Et ça, c'est le faux. C'est la volucelle, la bombilance. Alors là, je vais vous montrer trois bourdons différents et la même mouche. Puisque c'est la même mouche qui peut imiter tous les bourdons qui existent en France. Ça, c'est le bourdon terrestre. Voici, il a toujours la volucelle, la bombilance. Ça, c'est le bourdon des prés. Ça, c'est toujours la même volucelle, la bombilance. Pas le même individu, hein, attention. Et alors, c'est volucelle, les larves se développent dans le nid de bourdon. Évidemment, pour ce qu'on en sait, les mouches qui sortent de ce nid de bourdon, elles ressemblent étrangement à... Alors, ça ne fait pas beaucoup de dégâts au bourdon, apparemment. Alors, les syrphidées, donc, je vous dis, beaucoup d'espèces aproxyniques, beaucoup d'espèces en forêt. Ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a un système qui a été mis au point, qui est extrêmement performant, ce qu'on appelle « syrphes the net », avec un scientifique irlandais qui s'appelle Martin Speight, qui, depuis 35 ans, collecte les traits de vie des syrphes européens. et donc, qui a constitué, avec Jean-Pierre Sartou de Toulouse, de la fac de Toulouse, « syrphes the net ». Donc, il y a des éléments sur la taxonomie de ces petites bêtes, sur leur trait de vie, sur leurs habitats et sur leur répartition. Et ça finit par faire une base de données extrêmement complète, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'espèces. Donc, on échantillonne les syrphes avec des tentes malaises. Malaises, ce n'est pas de Malaisie, c'est le nom du monsieur qui a inventé ce piège-là. Alors, avec la tente malaises, il y a quand même un malaise, c'est que ça capture beaucoup trop de bestioles, des milliers et des milliers de pucerons, moucherons, etc. et que ça demande un tri considérable. Alors, le principe, c'est ça, ça ressemble un petit peu à une canadienne. Ça ne se voit pas trop, là, mais on a une paroi verticale en grillage semi-transparent. Les insectes volants se piquent là-dessus et ont tendance tout de suite à monter le long de cette paroi. Et ici, on a un petit flacon renversé qui peut les recueillir. Et donc, on va avoir une soupe de mouches, de pucerons, de moucherons, etc., qu'on récolte à intervalles réguliers. Et ensuite, on trie ce qu'on nous trouve. Alors, le CIRF-ZENET a mis au point des outils d'identification spécifique de ces mouches. Ce n'est pas facile, mais dès lors que les outils existent, on peut y arriver. Je vous dis, le facteur limitant, c'est vraiment le tri du piégeage. Et il y a une moulinette qui est faite informatiquement avec les résultats du piégeage. Et de ça ressort deux choses. Premièrement, en fonction du type de peuplement forestier, de la localité, de la latitude, etc., quelles sont les espèces qu'on doit trouver si tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et on compare ça ensuite à ce qu'on a trouvé. Et on a un outil d'évaluation du peuplement forestier à travers ce système. Alors, ce n'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. C'est quand même assez performant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même un spécialiste des syrphides pour identifier les bestioles. Ce qui n'est pas simple. Mais bon, dans les associations, il y en a de plus en plus. Puisque dès lors que les outils existent, des vocations se déclenchent. Ça se fait comme ça. Quand on vous demande d'identifier des mouches et qu'il n'y a rien qu'un ouvrage en allemand qui date de 1932, c'est un peu rebutant. Quand on a des choses modernes, c'est mieux. Enfin, last but not least, les coléoptères saproxyliques, qui sont le groupe par excellence pour évaluer la qualité d'un peuplement. Donc saproxyliques, ça veut dire qu'ils dépendent du bois mort ou mourant durant au moins une partie de leur cycle. Généralement, c'est la phase larvaire. Ou totalement. Donc on va trouver des xylophages qui mangent du bois, des xylophages qui mangent du bois mort, des xylophages qui mangent les champignons du bois, des prédateurs et des parasites de tous ces petits insectes. Donc ça nous fait une... C'est le compartiment majeur de la biodiversité en forêt, en forêt et sur les arbres. Mais c'est pas lié, effectivement, à ce que je vous disais depuis tout à l'heure, je me répète. On les trouve aussi sur l'arbre vivant, avec des parties mortes et des charpentières, avec du bois mort sur les cavités. En fait, la cavité, elle est dans un arbre vivant en général. Et à l'intérieur de la cavité, il y a du bois mort qui tapisse. Et des insectes spécifiques se développent là-dessus. Donc, c'est plus durable que l'arbre mort, parce qu'il se passe pas mal de temps avant qu'on passe d'un système avec du vivant et du mort à un arbre totalement mort. Une fois que l'arbre est totalement mort, rapidement, il va évoluer, avec la succession, et c'est fini. Une fois qu'il est mort, décomposé, il n'y a plus rien. Il faut qu'il prenne le relais. Donc, ces micro-habitats qui vont nous intéresser, il y en a beaucoup. Écorces, espace sous le cortical, bois intérieur, galerie, garille de tronc, écoulement de sève, cavité, nid d'oiseau, dandrotthelme, un mot que vous ne connaissez pas. Cavité d'arbre remplie d'eau, avec des insectes qui ne se développent que là-dedans, notamment les cirfs. Des champignons sur le tronc, des nids de fourmis, des nids d'hyménoptères autres que fourmis, des myxomycètes, des blobs, du mycélium subcortical, du bois brûlé. Je vous parlais d'insectes spécifiques, du bois brûlé, il en existe, etc. Donc, tous ces habitats peuvent se trouver... Je suis allé trop loin. Peuvent se trouver sur un arbre mort tombé, ce qu'on appelle un chablis, sur un arbre mort debout, ce qu'on appelle une chandelle, sur un arbre vivant avec des parties mortes. Je me répète. Et donc, c'est le groupe taxonomique prédominant en forêt. 2 647 espèces pour 74 familles. C'est beaucoup. 25 % des coléoptères de France. Je te calcule, il y a quand même 11 000 espèces de coléoptères en France métropolitaine. Dont 57 % sont des saproxyliques obligatoires. Mais ce n'est pas strictement forestier. On l'a déjà dit. Alors, d'où ça vient, cette connaissance qu'on a ? Donc, travaux pionniers de Roger Dajos du CNRS dans les années 80-70-80. Notamment, il y a beaucoup travaillé sur la forêt de la Massane dans les Pyrénées-Orientales. En 2001, la thèse d'Hervé Brustel, le coléoptères saproxyliques et valeurs biologiques des forêts françaises. Avec une démarche originale qui a introduit en France le piège d'interception aérien. Le piège d'interception aérien qui a permis de découvrir des espèces dont on ne soupçonnait pas l'existence. Voici un de ces pièges. C'est le piège utilisé par Brustel, avec un agent ONF qui le relève. Ce n'est pas n'importe quel agent ONF, c'est le fondateur du Laboratoire national d'anthomologie forestière, Thierry Domblecourt, qui est maintenant en retraite. Voilà, donc on a un piège avec 4 en croix, 4 parois transparentes. Comme pour la tente malaise, les insectes volants tapent contre ces parois transparentes et tombent au fond. Alors là, la tente malaise était destinée à capturer des mouches. Donc la mouche, elle tape, elle s'accroche et elle monte. Le coléoptère, il tape, il tombe. Voilà, donc on recueille en dessous. Et c'est une méthode assez extraordinaire parce qu'elle prend peu d'individus, mais d'une très grande diversité spécifique. Donc on arrive à trouver des espèces. Et donc c'est 2001, les premières introductions en France. Et on s'est aperçu que des espèces rarissimes connues de 2-3 exemplaires en France étaient en fait très abondantes partout. Voilà. Alors, donc 300 espèces distinguées dans la thèse d'Hervé Brustel dans 28 familles avec un indice de patrimonialité et un indice de fonctionnalité. C'est-à-dire que un indice de patrimonialité des espèces rares, en fait, de IP1 commune et facile à observer et IP4 connue de moins de 5 noctalités ou un département, que finalement, il a décliné en IP nord, IP nord et IP sud, parce qu'effectivement, il y avait une espèce rare dans le nord et pas forcément dans le sud, etc. Et fonctionnalité, ce que je vous disais sur la spécialisation, espèces peu exigeantes en termes d'habitat et d'alimentation ou espèces très dépendantes. Ce dernier critère étant extrêmement difficile à renseigner. Donc ça, c'est issu du travail d'un réseau de 77 entomologistes qui ont coopéré avec Brustel. Et si ça vous intéresse, c'est paru, sa thèse est parue au dossier forestier de l'ONF, numéro 13, c'est téléchargeable sur le site de l'ONF. Alors ça a quand même fait des petits, tout ça, parce qu'après ça, il y a une base de données sur les traits de vie des collecteurs saproxyniques qui ont été constitués à l'initiative de Christophe Bouget à l'époque du SEMA-GREF, maintenant de l'INRAE. Donc avec les gens, les ingénieurs du GREF, ils ont une facilité pour trouver des acronymes. Frisbee ! Voilà. Un système d'information sur l'écologie des collecteurs saproxyniques français. Et donc, on renseigne dans Frisbee la taxonomie de ces petites bêtes, les micro-habitats qu'elles fréquentent, leur régime trophique, saproxylophages, prédateurs, etc. Le comportement d'adulte, est-ce qu'on le trouve sur les fleurs, est-ce qu'on le trouve dans la litière, etc. Et l'état de dégradation du bois dans lequel on risque de les trouver. et donc, publication finale a été réalisée en 2019 avec toutes les espèces saproxyniques françaises sont renseignées, seulement 300 espèces, donc 2547 espèces, avec 2221 qui ont un indice patrimonial. Pour les autres, c'est soit des espèces introduites, soit des espèces pour lesquelles on n'a aucune donnée. et 187 notées, rarissimes, IP4. Les indices de fonctionnalité n'ont pas pu être conservés parce que beaucoup d'espèces, on n'a aucune idée de leur spécialisation, en fait, elles sont tellement rarement trouvées. Et tous les genres sont illustrés. Voici le travail. Donc, c'est l'édition du Muséum. Je devais l'abder et puis j'ai oublié de le prendre. Voilà. C'est pas... Pour le livraire, c'est pas facile à trouver. Je pense que c'est épuisé déjà. Voici, par exemple, pour une espèce cérilonphagie, ça ne vaut pas très bien, tout ce qu'il peut y avoir en plus de l'illustration photographique. Donc, d'où elle vient ? Son indice patrimonial, méridional. Est-ce qu'il y a des ailes ? Ça vole. Est-ce qu'on le trouve sur les fleurs ? Quelle est la taille ? Est-ce qu'on peut l'identifier facilement ? Est-ce que ça vit avec les fourmis ? Est-ce que ça vit dans les nids d'oiseaux ? Est-ce que ça fréquente le feu ? Etc. Là, le groupe d'essence autre, feuillus ou conifères. Si feuillus, les essences de feuillus. Si conifères, les essences de feuillus. Est-ce que ça vit dans les champignons ? Si oui, les noms des champignons, etc. Le tout pour 2547 espèces. Alors, quelques IP4 pour vous montrer quand même. Cornulmultila quadrilineata, connu par un seul exemplaire dans la forêt de Marassan en 1933. Le spécimen, je l'ai eu entre les mains pour le photographier. Je tremblais un peu. C'est fragile. C'est la grosse bête. Ce n'est pas une micro-bestiole que tout le monde jette comme ça. Donc, un seul exemplaire connu. Phryganophilus, un exemplaire pris dans la forêt de la Sapine, dans le Vercors, en 1896. Le spécimen est au muséum. Je l'ai vu. Je l'ai photographié. Ça, c'est un spécimen russe. Parce que le spécimen du muséum, il est dans un triste état. Mais il existe toujours. Donc, cette bestiole, c'est une grosse bête. Très spectaculaire. Elle n'a pas été vue depuis 1896. Si un ontologiste l'avait vu, il l'aurait signalé. Parce que quand même, ça se remarque. Il fait 1,5 cm. Le cucujus, exemplaire unique, non daté, de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes, au muséum d'Orléans. Et, là, voilà, ce n'est pas le spécimen. Ce n'est pas celui du muséum d'Orléans qui est pareil, est dans un état assez lamentable. C'est pareil, c'est encore une grosse bête. C'est d'un rouge pétant. Et, il se trouve qu'il a été redécouvert en Alsace, en 2014, puis dans d'autres sites d'Alsace et de Lorraine. Donc, en fait, il se trouve que de rarissime, l'espèce est en extension, aujourd'hui, pour des raisons qui nous échappent complètement. Il est question de le repasser en IP3 et puis en IP4. Donc, voilà, le vivant sur son écorce. Et c'est une bête qui vit sous les écorces. Quand je vous dis qu'ils sont aplatis, quand ils sont sous les écorces. Voilà. C'est un prédateur. C'est un prédateur de grande taille. Extrêmement spectaculaire, parce que le rouge se voit bien. Voilà. Et pour finir, donc, il y a un inventaire national qui a été lancé par le Muséum et par l'OPI sous la houlette de messieurs Aurelou et Mériguet. Donc, ils visent à publier les cartes de répartition avec du crijage, enfin, avec un traitement informatique. Les points noirs correspondent aux points certifiés pour l'espèce. Et on peut essayer de faire, ils ont essayé de faire, pour les espèces pour lesquelles on avait quand même un certain nombre de points, une estimation de la répartition réelle. Donc, là, on n'a pas trouvé l'espèce, mais que pour des raisons de logique biologique, on devrait pouvoir les trouver. Donc, mise en route d'un atlas géographique avec reprise d'évolution de la base frisbee et qui sera téléchargeable sur le site du Muséum. Alors, sur ce saprox, on aura pour toutes les espèces la taxonomie, l'indice de patrimonialité, le caractère saproxilique obligatoire ou facultatif, en attendant mieux, puisque c'est un peu compliqué de renseigner tout. Voici la page de saprox sur le site. Donc, ça, j'ai actualisé en février 2022. En fait, si on faisait une capture d'écran aujourd'hui, ce serait plus récent. Et ici, on peut télécharger, en fait, déjà ce qui existe comme fichier Excel, en fait, avec tous les renseignements, les indices patrimoniaux, etc. Et l'Atlas géographique est en progrès. Première publication avec carte, décembre 2024, pour 10 familles. J'ai reçu la semaine dernière, la dernière bête qui manquait en photo, donc, qui est connue par un seul exemplaire français, mais c'est un exemplaire qui vient de Pétahouchtok que j'ai reçu pour photographier. Et donc, on a tout. Voilà. Donc, pour conclure, c'est qu'en forêt ou dans le bocage, l'arbre est un refuge pour l'insecte, mais l'insecte est indispensable à l'arbre. Voilà. C'est ça, la Rosalie des Alpes. Oui, il y en a ici. C'est grand, comment ? C'est grand, ça fait ça, 20-25 millimètres. C'est l'antenne. Non, sans les antennes. On ne compte jamais les antennes dans la taille parce qu'elles peuvent être en arrière en avant. On va voir si vous avez des questions. Merci.